... Le rallye de France Alsace 2013 débutera le jeudi 3 octobre à Strasbourg, dans le quartier de Haute-Pierre, par une séance d'essai matinale. Super spécial 1, Power Stage, Strasbourg, 4,55 km. C'est après les reconnaissances du parcours, la session d'autographe, la parade des pilotes et la cérémonie de départ, que les concurrents disputeront cette 1re épreuve, tracée dans le quartier du Vaken, entre l'hôtel de région et le Parlement européen. Au-delà de l'intérêt sportif lié à la Power Stage, une nouvelle section de 370 m, type Stadium, a été ajoutée, permettant d'accueillir les spectateurs en grand nombre. Deuxième jour du rallye et début dans le Barin, à travers les vignobles, puis plein ouest, en direction des Vosges. Spécial 2 et 5, Clevener, 10,66 km. Départ à la sortie de Bernardsvillers. Début rapide jusqu'au niveau de Goxvillers. Suivi d'une montée vers Elegenstein, entrecoupé de portions étroites entre les vignes, puis route alternant secteur goudronné et chemin bétonné. Différents changements de direction très spectaculaires. Double passage à Gertsvillers pour une arrivée avant la voie ferrée. Spécial 3 et 6, massif des Grands Crus, Ungersberg, 13,04 km. Départ en plein centre de Blinchvillers. Contournement du vignoble pour rejoindre la route romaine, puis passage spectaculaire à la fontaine de Notalten. Puis section étroite pour rejoindre une route départementale plus large. Puis l'ascension de Lungersberg en forêt. Et descente technique près d'Albet. Spécial 4 et 7, Vosges, Pays d'Ormont, 34,34 km. Départ à la sortie de la petite fosse. Montée rapide vers le col d'Ermampère. Ensuite, nouvelle section à partir du col des Raides. Descente large et sinueuse jusqu'à Pays d'Ormont. Montée typée course de côte jusqu'à Bande Sapte. Section en sous-bois souvent humide. Épingle de Ménil de Sénone, suivie quelques kilomètres plus loin de l'épingle de Châtasse. Toutes les deux très spectaculaires. Descente sur Grand Rupte. Traversée délicate du Vermont. Dernier changement de direction au puits pour rejoindre l'arrivée. Fin du premier tour et retour vers Strasbourg en fin de matinée au parc d'assistance situé au Zénith. A la fin du deuxième tour, retour sur Strasbourg pour une nuit réparatrice après plus de 116 kilomètres d'épreuve spéciale. Troisième jour en direction du sud de l'Alsace pour les concurrents qui quittent très tôt Strasbourg vers le Haut-Rhin. Spéciale 8 et 11 Hollandsbourg, 1st plan, 28,48 kilomètres. Début de la spéciale sur route en forêt, sinueuse et rapide, sur la route des 5 châteaux. Pour ensuite revenir sur la plaine d'Alsace, traverser les communes du Seren, de Föcklin-Schofen, le fameux vignoble du Golder. Changement de direction à Geberswyr. Avant de se diriger vers le col du Firsplan. Pour finir avec une descente rapide et rythmée. Spéciale 9 et 12, vallée de Munster, 16,73 kilomètres. Départ à la sortie de Vasseurbourg. Ascension spectaculaire du col du Petit Ballon. Puis descendre très rapide, entrecoupée de plusieurs épingles et de deux chicanes. Au pied de la vallée, changement de route à l'épingle de Sondernach. Courbe à droite rapide pour une arrivée sur une route très large. Spéciale 10 et 13, Sulzeren, Pays-Velche, 19,93 kilomètres. Départ à la sortie de Sulzeren. Montée sur route large et tracée à flanc de montagne, jusqu'au col du Wettstein. Puis section rapide et technique, traversant la forêt d'Orbet. Changement de direction et de rythme au niveau de Giragout. Route plus étroite, traversant la Baroche, pour finir par une descente plus large jusqu'à l'arrivée à Orbet. Fin du premier tour, les concurrents rejoignent la ville de Colmar pour un parc de regroupement et un parc d'assistance. A la fin du deuxième tour, les équipages se dirigent vers la ville de Mulhouse. Spéciale 14, Mulhouse, 4,65 kilomètres. Toujours située autour du palais des sports de la ville de Mulhouse, pour la troisième année consécutive, cette épreuve propose un magnifique spectacle à plusieurs milliers de spectateurs qui pourront apprécier le talent des pilotes rescapés de cette difficile journée. Sur la route du retour et afin d'offrir une petite pause aux concurrents, le rallye passera cette année par Célestat, où un contrôle de passage sera organisé. Puis les pilotes rejoindront le zénith de Strasbourg, après avoir parcouru 135 kilomètres d'épreuve spéciale. Quatrième et dernier jour au nord-est de l'Alsace, et dernière occasion pour les équipages classés de refaire leur retard. Spéciale 15 et 18, vignoble de Cléébourg, 14,60 kilomètres. Départ de Drahenbron, sur une route large et rapide, jusqu'à Cléébourg. Puis tracés sinueux entre les vignobles, pour redevenir rapides et rythmés vers Stenseltz. Remontés sur le plateau par une belle route large, dominant Oberhofen-Lévis-en-Bourg, pour terminer par une route étroite jusqu'à Rott. Si comme l'année dernière la pluie était de la partie, quelques changements pourraient apparaître au classement. Contrôle de passage à Oberhofen sur Modère, puis spéciale 16 et 19, Bichevillère-Grise, 7,95 kilomètres. Départ dans Bichevillère. Route large au début, contournement du rond-point au niveau de la gravière, puis chemin étroit entre Culture et Lac. Double passage spectaculaire à Grise, suivie d'une section rapide avec un gros freinage pour une épingle gauche à Bichevillère et une arrivée rapide à l'entrée de la ville. Spéciale 17 et 20, Agneau, 5,74 kilomètres. Cette épreuve spéciale symbolique est celle de la ville natale du non-nuple champion du monde des rallies, Sébastien Loeb. Suite au succès de l'année dernière, la ville d'Agneau a souhaité conserver le tracé allongé qui avait donné entière satisfaction. Le spectacle sera garanti pour le plus grand plaisir du public, toujours très nombreux ici, pour rendre un hommage plus que spécial à Sébastien Loeb. Fin du premier tour. Les concurrents reprennent alors la route pour une ultime boucle de trois épreuves spéciales, puis retour vers Strasbourg pour les équipages ayant surmonté toutes les difficultés proposées le long de ces 312 kilomètres de course. La cérémonie d'arrivée aura lieu à nouveau à l'intérieur du zénith de Strasbourg devant plus de 7000 spectateurs idéalement placés pour assister à la remise des trophées où une surprise en fin de cérémonie leur sera offerte. Rendez-vous est pris en Alsace du 3 au 6 octobre 2013 pour la quatrième édition du Rally de France. ... ... ... ... ... ... ...